Mélodelf vient d'être annoncé au moment où j'ai lancé mon stream, on est donc avec le chat Twitch qui vous a dit bonjour un peu plus haut, il vous redit bonjour également. On va analyser ensemble et décortiquer le trailer de Mélodelf que l'on découvre à l'instant, je vous le dis, j'ai lancé mon stream et on a le trailer de Mélodelf qui vient de tomber et qu'on va pouvoir décortiquer ensemble. Alors Mélodelf, on va essayer déjà d'identifier les 4 attaques, c'est la première chose dès qu'on a l'annonce du Pokémon, on identifie les 4 attaques à Capacity Unite, on en reparlera après. La première attaque déjà que l'on voit, c'est un petit dash 2 avec une zone centrale apparemment, petit dash puis air d'effet qui a l'air d'infliger des dégâts ou de rendre des points de 10, je ne sais pas trop, non c'est sur un balbuto donc ça inflige des dégâts. Vous voyez que ça invoque un espèce d'éclat magique qui tombe du ciel et qui tombe sur le balbuto, pas d'informations sur les effets, j'imagine qu'il y aura des debuffs ou quoi que ce soit. On voit les auto-attaques, donc 1, 2, 3 classiques avec l'auto-attaque boosté, un peu en mode l'euphorie. Melodelph qui vraiment je pensais ne viendrait jamais dans le jeu, je pensais que pour moi c'était Groudoudou qui avait remplacé Melodelph puisqu'on rappelle que Melodelph était présent dans l'alpha de Pokémon Unite. Ça remonte, ça remonte très loin et je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient annoncer déjà un nouveau Pokémon alors qu'il y a deux Drillots de Cizaiox qui vont sortir, on connait déjà les deux prochains. Je ne pensais pas qu'ils allaient annoncer un troisième mais écoutez ils l'ont fait, au moins il n'a pas été leaké et ça je suis très heureux. Le scoring avec de Melodelph qui est confirmé, on n'a pas d'informations sur les évolutions, aucune information d'ailleurs de Melodelph on voit un spell de début de partie, une sorte de synthèse qu'il peut soigner. Voilà on veut juste ce spell qu'il soigne. Pas l'impression qu'il... Ah si on voit, il y a un effet qui est appliqué là. Un debuff on voit qu'il envoie une aura verte donc je pense que ça doit soigner les alliés. Et ça applique un debuff, en tout cas ça marque les adversaires, on voit vous voyez le petit aura sous le lima speed pendant quelques secondes après la synthèse, vous voyez là il y a l'aura, là il n'y a plus l'aura. Donc vous voyez qu'il y a une petite aura qui est faite mais je pense que ça c'est une des attaques de base de Melo fait qu'il perd en évoluant en Melodelph. Là on a la création d'une zone qui a l'air de debuff le Pikachu et qui permet à Melodelph de changer ses auto-attaques. Oui que les auto-attaques ne sont plus d'auto-attaques 1, 2, 3, c'est-à-dire des auto-attaques où Melodelph saute de haut en bas, je ne sais pas trop ce que ça peut être comme attaque. Également le chat a peut-être des idées, gravité effectivement probablement, bien vu, une zone de gravité, on voit le Pikachu qui ralentit à l'intérieur. Pas d'autre debuff, on voit que le Pikachu ne prend pas de type de dégâts, ou simplement une zone qui a l'air de ralentir le Pokémon sur une grande aire d'effet quand même. Surtout que c'est une aire d'effet qui couvre le pit de Raikwaza. Ça peut être intéressant, on n'a pas trop de Pokémon, c'est une sorte d'écran de fumée mais géant. On n'a pas de Pokémon qui a ça comme attaque et il y a fort à parier qu'il y a également d'autres debuffs qui sont appliqués comme des diminutions d'attaques, de défenses, ce genre de choses. On voit Melodelph qui saute, donc qui profite de la gravité pour refuser des auto-attaques en aire de zone. Et là il y a fort à parier que c'est Rayon Lune, bien sûr qui arrive juste après et qui a l'air de soigner, vous voyez en zone là. Vous avez vu le son de Rayon Lune qui a l'air de soigner en zone. Est-ce qu'on a un nouveau Pokémon type l'Euphorie Blancoton qui est vraiment en mode full support ? Et bien c'est peut-être le cas parce que là avec les attaques de Melophée, on l'avait vu avec les attaques de les effets de heal. Et là on voit le Rayon Lune qui ne debuffe pas le Pikachu mais qui a l'air de soigner en aire d'effet vos adversaires. Donc un peu, je compare Overwatch à un Lucio, à l'air de soin d'un Lucio dans Overwatch. Avec un soin de zone et attention, ça a le mécanique de soin de zone. Ça peut être très très fort en certaines compositions, ça peut rendre le Pokémon extrêmement fort et il faut voir la quantité de soins que Melodelph va donner avec cette attaque. On récapitule, on a Gravité, Rayon Lune qui ne sont pas sur le même spot, on a vu qu'on pouvait utiliser Gravité et Rayon Lune en même temps. On a vu une attaque où Melodelph chargait également sur le Balbuto avant d'invoquer une espèce d'attaque depuis les cieux. On a vu une autre attaque de base de Melophée. Et on va pouvoir voir également une nouvelle attaque. Alors ça c'est la capacité Unite. Vous voyez qu'au moment de l'activation, Melodelph va donner du soin à un allié. Et puis passer en mode Jojo sur le Pikachu. Vous voyez, activation de la Unite, soin sur un allié. Donc ça c'est fort, au moment de l'activation de la Unite, vous allez pouvoir donner un bouclier plus du soin. Ça risque d'être extrêmement fort, imaginez vous donner un bouclier, un bouclier de secours. Et en plus vous soignez votre allié, ça peut remonter full life, un adversaire qui serait un allié qui serait dans l'assaut. Et en plus de ça, vous pouvez réactiver la Unite parce qu'on voit que c'est une réactivation. On voit activation de première et là, vous le voyez, il y a l'air d'effet. Donc deuxième activation de la Unite, close combat du Melodelph qui va aller enchaîner le Pikachu. Pour la première attaque aussi, sur le Balbuto, on peut penser à Fontaine de Vie. Mais c'est un debuff, donc je ne pense pas que ce soit ça. On verra ce qui est choisi. Soin, plus dégâts sur le Lucario et c'est toutes les informations qu'on a sur Melodelph. Donc finalement, la quatrième attaque faite sur le Melophée, c'est peut-être vraiment la quatrième attaque. La synthèse que l'on voit faire sur le Lima Speed, c'est peut-être vraiment la quatrième attaque de Melophée puisque je n'en vois pas d'autre pour l'instant dans ce trailer. Donc ce n'est peut-être pas une attaque de base finalement, ce qu'on voit, cette épaisse de synthèse, peut-être l'une des quatre attaques de Melophée, celle qui peut se jouer avec la synthèse. Ça me paraît bizarre parce que c'est déjà du soin. Peut-être que c'est le soin, c'est soit celui-ci, soit rayon lune. Ça me paraît bizarre, ça m'a l'air assez faible ça. Mais il y a le fait que ça applique un debuff. Donc ça, ça peut être intéressant par rapport au, je pense, un rayon lune peut activer un soin de zone. Là, il y aurait un debuff qui serait donné pour Melodelf. Une attaque gravité qui va ralentir les adversaires pour probablement leur appliquer des debuffs. En plus de ça, vous pouvez soigner vos alliés dans le même temps. Bref, Melodelf, ça sent le très gros support type l'Euphorie qui est là uniquement pour aider ses alliés, pour donner des gros effets de soin, des gros boucliers. Et attention, on connaît la force des supports dans Unite. J'ai très peur que ce Pokémon soit un excellent support dans des compositions très tanky, très corps à corps, avec beaucoup de combattants notamment. Dans une méta où les combattants sont très forts, ça peut beaucoup aider Melodelf. Et cette Unite me fait assez peur, parce que s'il y a du soin, plus un bouclier donné, et en plus de ça, une série de coups de poing, ça fait que la Unite est extrêmement polyvalente. Et ça rend Melodelf un Pokémon assez utile. Un peu peur que le Pokémon reste un peu passif, comme pour une euphorie coup de main. Mais il faudra voir comment ça se passe pour le bon Melodelf. On n'a pas d'annonce de date de sortie sur le Pokémon, si je ne me méprends pas. Si le 13 octobre pour Melodelf, on va profiter d'Odrio, Cizayox, et on ira chercher Melodelf le 13 octobre. Qu'est-ce que vous pensez du Pokémon ? Moi personnellement, j'ai très très peur. J'espère que ce Pokémon ne me mettrai jamais dans Unite. Il est arrivé. J'ai peur que ce soit un peu toxique, mais à chaque fois que je dis ça, je finis par aimer le Pokémon. Donc c'est pour retourner l'information. On va en continuer à discuter sur Twitch. Vous pouvez venir nous rejoindre, bien sûr, dans la description. Et, eh bien, hâte de voir votre avis sur les commentaires, parce que des gens dans le site Twitch sont hype, comme je ne dis pas. Moi, je ne le suis pas du tout. Donc on va voir à quel point c'est le cas. On va voir à quel point c'est le cas.